Bonjour et bienvenue sur la mécanique universelle alors aujourd'hui nous sommes toujours le jeudi 15 septembre 2022 et je continue mes digressions à partir de ce livre de cette petite brochure que j'ai trouvé grandeur réelle et grandeur apparente de louis lavelle voilà ça ça contient 20 pages en gros voilà 20 pages et donc c'est en lien avec le site mécanique universel point net sur lequel j'essaie de démontrer que l'humanité destinée à atteindre son ultime perfection qui serait la paix universelle là une perfection écologique une perfection morale sociale enfin morale c'est voilà ça dépend quel terme ce qu'on entend par morale c'est l'éthique humaine telle que telle qu'on peut la considérer c'est voilà c'est en gros c'est l'amour absolu du prochain quelque chose qui serait et surtout l'accession facile à l'extase à l'éveil à la sagesse à la à la béatitude à la dv coûte à la au nirvana à la moxa voilà il ya plein de termes comme ça qui sont employés par les par les spiritualités pour parler d'un état qui est un état transcendantale que beaucoup de gens expérimentent sans s'en rendre compte ou sans vraiment le comprendre il ya des moments où on va être dans un état de de d'absolu extase le notre corps on sent qu'il se passe quelque chose à l'intérieur de notre corps et je pense que ça concerne beaucoup beaucoup d'êtres humains sauf que ces expériences là sont brèves extrêmement rapide et en fait on n'y attache pas une importance on sent voilà on s'en souvient évidemment parce qu'elles sont bouleversantes mais on n'arrive pas à s'y arrêter correctement et en fait selon moi c'est ce que recherche le l'humanité intuitivement l'ensemble des hommes chaque homme recherche cet état de de totale sérénité alors est ce qu'il y a un lien entre cet état là et l'état du du de nos de notre passage intra utérin lorsqu'on était dans le liquide amniotique est ce qu'il y a est ce qu'on est dans dans cet état là dans dans le ventre de notre mère et on rechercherait cet état finalement sans sans le savoir sans s'en rendre compte alors on appelle ça le bonheur etc les tout homme cherche à atteindre le bonheur les grecs pensaient cela et à juste titre et donc si chacun cherche à atteindre le bonheur l'ensemble de l'humanité cherche à atteindre le bonheur voilà par déclinaison et en fait c'est ce que j'essaie de démontrer sur la mécanique universelle sur ce site bon je vous renvoie à ce site et voilà alors j'avais j'ai commencé le deuxième chapitre et malheureusement dans la vidéo précédente je suis parti en digression totale sur la politique ça m'arrive souvent sur le sur l'analyse de la société actuelle etc donc et évidemment elle a ça a un impact sur sur nos vies et sur notre façon de penser l'idéal ça serait d'être totalement zen et de de pouvoir se dire mais tout est parfait dans le meilleur des mondes c'est ce que je pense fondamentalement les choses se déroulent comme elles doivent se dérouler en bien comme en mal je vous renvoie encore une fois à la mécanique universelle où je démontre l'importance de ce qu'on appelle le mal pour l'évolution du bien le mal travaille à l'évolution du bien en somme c'est un outil pour le bien voilà mais enfin on voilà là on vit dans un moment de qu'on ressent comme une une régression partielle sur certains plans on régresse sur d'autres on progresse évidemment énormément mais sur certains plans on progresse sociale etc et bon bref et on est un peu voilà on peut être révolté suivant sa nature moi je suis révolté sous souvent par le par le système qui me semble sourd qui n'écoute pas le son peuple qui le système politique qui ne qui n'entend pas son son peuple bref voilà ça ça a amené à toute cette discussion sur la vidéo précédente je je précise en fait aussi des choses que j'ai déjà écrit sur la mécanique universelle sur voilà sur la la le pourquoi le sonné au libéralisme s'est imposé à la chute du communisme bon je vous renvoie à la lecture de ce de cet endroit alors là c'est qui demande des chefs doit sentir en lui un goût singulier de l'obéissance il est rare que le chef ne se considère pas lui-même comme le véhicule d'un pouvoir qui le dépasse il pense toujours qu'il est l'instrument de dieu la relation du commandement et de l'obéissance est parallèle dans l'ordre de la volonté à la relation du spectateur et du spectacle dans l'ordre de la connaissance elle tourne le regard vers le monde visible et manifesté afin qu'il porte témoignage d'un monde invisible et secret et c'est clair que justement cette société le cette hyper marchandisation que l'on connaît depuis le depuis longtemps en occident 1 mais on va dire depuis 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 la depuis la l'installation du néolibéralisme on est rentré de façon forcenée à mon sens vers une une sortie de tout ce qu'on pourrait penser du monde invisible spirituel etc c'est quelque chose comme c'est le le marché qui a pris le pouvoir le marché et pour l'instant parce que peut-être que ça pourrait changer évidemment mais le marché ne repousse le spirituel repousse le 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 tout ce qui peut toucher justement à cette à la quête qui est liée au à l'esprit au spirituel ou à l'idée du divin etc à l'idée de de l'invisible parce que c'est c'est pas vendeur ça ça marche pas pour lui donc il ne il nous a un peu dé réalisé il nous a sorti de l'immédiat de l'instant immédiat et pour nous plonger dans le désir de se qu'on doit acquérir de c'est pour ça qui nous il nous submerge de de choses de désir quoi de désir voilà si on voit voilà n'importe une pub qui nous allèche pour un truc ça nous sort de de l'instant présent ça nous sort de de la possibilité de jouir du du présent de la contemplation de de la tranquillité etc parce qu'on veut on va projeter notre esprit pour acheter tel ou tel truc ou pour voilà ou pour jubiler de certains trucs qui sont pas en nous bon la télévision ça nous sort du présent ça nous sort de 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 la contemplation pareil etc le stress au travail que 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 le néolibéralisme a imposé depuis les années 80 avec une force et inouï quoi qui fait qu'on a on peut dire que c'est qu'à 40 dernières ces 30 dernières années on les a vécu pour la plupart au pas de course quoi on n'a rien compris à à ce qui se passait on est on il me semble je sais pas si certains peut-être que justement les dominants ont le temps de pouvoir jouir de l'existence mais en tout cas pour la plus grande partie du monde c'est le stress et l'affolement c'est voilà bref rien que si on prend n'importe quelle confrérie en gros voilà corporation si on prend le l'hôpital les les gens sont sont pourquoi ils sont arrivés à ce style à ce truc là pourquoi il y a eu ce ces burn out dans 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 les dans les métiers où les gens un peu fragiles qui avait pas qui n'avaient pas l'esprit de compétition pouvaient être en paix quoi voilà par exemple quand ils devenaient fonctionnaires c'est que c'était surtout pour les gens qui n'avaient pas l'ambition de de réussir de de réussir dans le business ou de ils n'avaient pas envie de de vivre ça le le monde n'était pas ce monde là n'était pas fait pour eux ils voulaient juste être tranquille vivre une vie paisible et le le plus en sécurité possible et ça c'était c'est quand même ce que l'humanité doit apporter au minimum aux plus fragiles et là c'était c'était l'endroit où les plus fragiles pouvaient se vivre une vie paisible quoi voilà un facteur il avait il n'avait pas ben on le voit dans les dans tapis tati par exemple ben tati c'est pas tapis c'était pas voilà quand on voit le facteur en bicyclette il s'en fout complètement de 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 ce que tapis nous a proposé à partir des des années 90 et donc voilà ça c'est quand même un un vrai problème et donc voilà j'en parle sur le sur le dans le dans la vidéo précédente donc elle tourne le regard vers le monde visible et manifesté afin qu'il porte témoignage d'un monde invisible et secret elle assigne à celui qui commande une mission elle exige qu'il soit à l'égard de l'ordre qui veut faire régner dans le monde le serviteur le plus fidèle et le plus docile ce qui est un point où viennent se rencontrer en lui le suprême orgueil et la suprême humilité voilà ça c'est les grands chefs dont il peut donc dont il parle voilà je vous renvoie à la vidéo précédente il n'y a pas de rapport qui était plus explicité de nos jours que le rapport entre le maître et le serviteur tel qu'il a été défini par hegel ça c'est très intéressant alors moi je découvre la lecture en même temps que que je lis voilà et donc je suis aussi ébloui que que vous sauf que vous avez l'inconvénient de m'entendre et d'entendre mon exaltation ma mauvaise lecture bref toutes ces choses là mais bon alors voilà il n'y a pas de rapport qui était plus explicité de nos jours que le rapport entre le maître et le serviteur tel qu'il a été défini par hegel ça ça sera j'espère la prochaine étape de vidéo de quand j'aurai fini cet ouvrage le conflit est résolu dès que l'on reconnaît que la relation de maître et de serviteur est toujours réciproque ça oui complètement c'est pour ça que sur la mécanique universelle je dis voilà le le malfaiteur le transgressant et le législateur et le juge et le le policier etc travaillent ensemble sauf qu'ils ne le savent pas ils travaillent ensemble à l'évolution du droit c'est par ce travail conjoint c'est à dire que des transgressants vont chercher à abuser de la société de leur concitoyen d'un concitoyen de manière légale peut-être immoral mais légal alors avant c'était la morale qui prenait en charge les choses maintenant c'est le c'est le code pénal qui depuis quelques centaines d'années quelques siècles c'est lui qui prend le relais et donc le transgressant il va essayer d'abuser de ses congénères de façon légale le législateur s'en rend compte il pose il invente une loi pour interdire cette pratique là et donc voilà après les prochains vont en prison etc ou sont condamnés pour cet acte là et le droit a évolué comme ça en fait on est parti des des grandes bases que nous ont fourni le judaïsme par exemple les grandes lois les voilà tu ne tueras pas etc etc et à partir de ces de ces lois là basiques d'une certaine façon se sont sophistiquées tout un tas de choses y compris la vision la vision de la société vis-à-vis du transgressant maintenant on peut on a développé l'idée de circonstances atténuantes etc on est beaucoup plus juste la justice devient de plus en plus juste justement grâce à ce travail conjoint voilà pour dire et donc pareil entre le maître et l'esclave entre le voilà le maître et le serviteur ou le maître et l'esclave ou le le colon et le colonisé il y a un travail qui se déroule sans que les deux comprennent réellement qu'ils sont en train d'agir pour l'humanité voilà c'est ce qui fait de nous des êtres humains totalement altruistes on est des purs altruistes puisque tout ce qu'on fait sur cette terre on ne l'emporte pas de l'autre côté voilà donc tout ce qu'on tout ce qu'on réalise on le laisse à notre espèce à l'humanité c'est pour l'humanité voilà soyez ainsi les serviteurs les uns des autres chacun de nous ne demande qu'à servir la même vérité vivante mais qui est toujours perçu à travers un autre qui est son interprète et son médiateur c'est toujours à travers quelqu'un qu'elle se montre ainsi tout être en face d'un autre est supérieur sur un point et inférieur sur un autre et à l'égard de tout être il est à la fois serviteur et maître et ça c'est vraiment génial comme pensée et on le voit à tous les niveaux voilà le maître du village il est le serviteur du maître du département le maître du département il est serviteur du maître du pays le chef de l'état il est le serviteur d'une puissance supérieure voilà sans le savoir c'est pareil mais ils le savent intuitivement le chef de l'état il sait que le chef de l'état français il sait que l'Amérique c'est son boss quoi voilà et le boss de l'Amérique il sait que il dépend de d'un groupe de faucons peut-être ou d'un groupe ou du voilà d'un groupe qui est au-dessus de lui et ce groupe là dépend peut-être d'un groupe qui est voilà des des grands patronats américains qui qui ont la main finalement dans le truc et eux ils sont peut-être les serviteurs de leur propre femme de leur propre je sais pas de voilà donc voilà il y a en fait il n'y a pas de 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 maître et ça serait bien de comprendre et de de tomber dans l'humilité pour pour beaucoup parce que c'est un avantage l'humilité dans l'existence à mon sens et sans qu'il s'en rende compte il ne cesse jamais pendant sa vie toute entière de servir et d'être servi je pense que Louis Lavel a une vision qui est vraiment bon je pense qu'il a beaucoup lu Hegel il a compris Hegel il a compris Spinoza il a voilà mais il a complètement ingéré c'est là où c'est quand même vraiment puissant ces philosophes là sont parce qu'il y a beaucoup de philosophes qui passent à la télévision là actuellement qui ont lu tous ces tous ces auteurs ils les ont lu mais ils ne les ont pas intégrés ils ne les ont pas ingérés ils ne les ont pas mangés en somme donc ils savent être ils sont très très compétents sur la sur la sur la technique et d'ailleurs ils ne se privent pas de dire mais si vous n'avez pas lu voilà de 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 se de se montrer comme ceux qui ont lu eux au moins ils ont lu etc par rapport à quelqu'un qui n'aurait pas lu voilà lui le philosophe il a lu Hegel dans le texte il a lu Spinoza il a lu le Coran il a lu mais il n'a rien digéré de ça voilà il n'a pas vu pas plus que quelqu'un qui va lire ça de façon intuitive ou qui va le lire par la bande par un vulgarisateur ou par ou qui va picorer qui va juste avoir un sentiment de ce qui de ce qu'a voulu dire Hegel ou Spinoza ou voilà et qui sera peut-être beaucoup plus proche donc ça n'a rien à voir bon bref je continue on dit que les hommes les plus grands sont faits pour commander et qu'ils ne savent point obéir mais le véritable commandement n'est point une action séparée ils ne se distinguent pas de la présence toute pure mais voilà c'est ça les grands hommes qui savent qui sauraient commander et sans obéir c'est pas vrai parce que voilà on prend un De Gaulle par exemple il arrive là je pense qu'il a obéi au comité de la résistance qui lui proposait ça, ça, ça il a obéi aux architectes qui ont dit ça serait bien de faire évoluer les français vers les vacances construire des choses pour qu'ils puissent pour accueillir des gens pour qu'ils puissent se détendre etc, etc il a dit ok il a sans doute obéi quand on est venu lui proposer le Concorde quand on est venu lui proposer le TGV ou Michelin ou Dassault ou quoi que ce soit il n'a pas obéi au sens où quelqu'un lui donne un ordre mais indirectement il a obéi et les grands hommes savent obéir pour la nation pour leur peuple ils tiennent compte du peuple voilà pourquoi pendant la période qu'on pourrait appeler les Trente Glorieuses c'est pas qu'il y avait plus d'argent ou plus de choses que pendant les Trente les Trente Inglorieuses je sais pas comment on pourrait dire les Trente dégradantes qu'on connaît depuis les années 90 dégradantes est un bien grand mot mais bon le la il y avait beaucoup plus d'argent il y avait beaucoup plus de moyens beaucoup plus de choses mais sauf que les dirigeants étaient tournés vers l'oligarchie et pas vers le peuple les dirigeants comme comme De Gaulle Pompidou etc ils avaient ils étaient tournés vers le peuple c'était donc ils allaient obéir à à des à des propositions parce qu'elles allaient bénéficier au peuple globalement c'est ça qui est vraiment incroyable c'est ça qui fait que le la grande différence entre les dominants du néolibéralisme et les dominants du capitalisme qui était juste précédent voilà et c'est pas on peut pas dire voilà les 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 je sais pas comment on les appelle comment on nous appelle parce qu'en fait j'en fais partie quasiment ils ont eu la belle vie etc c'était c'était le le top pour eux ils baignaient dans le truc non les dominants donnaient la belle vie au peuple c'est tout et les dominants des années 90 à 2020 ont donné la belle vie aux oligarques et pas au marché aux oligarques aux médias voilà mais pas au peuple et donc ça marche pas comme ça ça peut pas aller comme ça l'esprit agit toujours par rayonnement et non point par contrainte c'est ça exactement l'esprit d'un chef d'état démocrate démocratique agit par rayonnement et dont la rayon dont le rayonnement est en direction du peuple l'esprit des dominants narcissiques agissent par rayonnement pour eux et pour les élites qu'ils vénèrent voilà parce que le narcissique le dominant narcissique il vénère les dominants il a il bad les dominants et donc il méprise ce qu'est en dessous le peuple et le peuple est en dessous dans 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 ce mécanisme là alors que le peuple c'est le souverain bien c'est le souverain dans la démocratie donc c'est celui qui est en haut en principe et donc l'élite c'est ce qui est en bas voilà et qui et qui doit travailler pour le peuple voilà qui doit travailler avec la conscience pleine du peuple l'esprit agit toujours par rayonnement et non point par contrainte il est clair de la même manière celui qui l'apporte et celui qui le reçoit l'obéissance est toujours la marque de l'insuffisance elle n'est fondée que sur un ordre naturel de subordination mais dès que la nature est vaincue la subordination est abolie c'est l'amour qui remplace l'obéissance et lui ôte son emploi voilà et si on passe vers l'amour on va on aurait tout à gagner à passer sur l'amour un un chef de un patron d'industrie qui agirait envers ses ouvriers par amour vraiment par amour c'est ça par amour envers ses ouvriers par amour envers voilà prenons le gars qui a le clair machin je sais pas quoi voilà ils se disent d'ailleurs généreux bon etc un gars qui serait à ce niveau là il aurait il n'aurait pas il chercherait pas à cumuler des fortunes colossales il chercherait pas à devenir milliardaire de chez milliardaire à très certainement être obligé de de passer de l'argent à de se débrouiller à voilà comment ils appellent ça à faire de la de la truc fiscal de pour 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 voilà travailler dans ce truc là ça serait ça l'importerait pas il serait sur l'amour de ses ouvriers ces ouvriers seraient les plus heureux donc ces ouvriers qui travaillent dans un supermarché ils s'arrangeraient pour employer le double de personnel qui les fassent travailler trois trois jours ou quatre jours maximum par semaine qui leur qui leur offre des 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 trucs de vacances tels que voilà comme on a pu les connaître justement dans ces dans ces trente glorieuses là où il y avait un un système social qui tournait à bloc qu'on pouvait aller faire du ski aller à la mer pour pour trois fois rien il y avait plein de de systèmes comme ça qui étaient complètement voilà génial mais qui étaient tournés pour pour les ouvriers alors c'était gagner de haute lutte mais un patron comme ça mais il aurait le double de rentabilité dans dans son boulot il aurait d'abord il serait heureux lui-même psychologiquement il serait ça serait un patron très heureux il aurait une conscience vraiment il n'aurait pas la conscience de mettre en esclavage des gens de voilà de faire en sorte que bref il il y aurait vraiment quelque chose de de positif ça serait possible et c'est là où se faire obéir bien sûr ils se font obéir le patron et il est dans le système pyramidal en haut il donne le truc à quelques sous-patrons qui vont donner les directives qui vont imposer des des subordinations à des à des des directeurs de de supermarchés qui eux vont imposer à des sous sous-fifres qui vont etc etc et grâce à ça ils maintiennent tout le système c'est ce système pyramidal dont dans le dans l'état dit dans la justice même dit que c'est quelque chose de condamnable et d'ailleurs il est condamnable quelqu'un qui monte un système pyramidal bancaire là comme ça il est mais en somme eux ils fonctionnent exactement comme ça ils fonctionnent sur un système pyramidal un système pyramidal qui d'en haut voilà donne des petites directives et en bas il y a des gens qui font peur au peuple pour le maintenir dans un certain dans une certain obéissance alors que par amour et on arrivera à ça voilà ça prendra encore un, deux, trois siècles peut-être peu importe même peut-être mille ans peu importe l'humanité elle a le temps d'aller au bout mais on aura dépassé ça et les gens dans 500 ans qui regarderont la façon dont on se comporte et bien ça sera exactement comme nous on peut voir les serfs comment ils étaient traités ou les esclaves à tel moment même si voilà bref on regardera ça avec horreur comme on regarde la traite des noirs aujourd'hui on commence à regarder la traite des noirs et encore il y en a beaucoup qui ne veulent pas regarder dans cette direction et qui voudraient que personne ne regarde dans cette direction et c'est proprement scandaleux d'ailleurs cette chose là on doit maintenant regarder ça en face et on n'a pas le choix quoi qu'il arrive ça sera comme ça même si les réactionnaires peuvent freiner un peu ce mécanisme là mais quoi qu'il arrive c'est voilà on est obligé de on passera par là et il faudra payer voilà comme tout le monde comme c'est normal voilà les victimes ont droit à la reconnaissance et à leur dédommagement ça existe déjà il y a déjà des sociétés des systèmes qui ont qui ont tracé la route pour ça et ça sera le cas pour toute victime pour tout abus tout abusé sera indemnisé d'une manière ou d'une autre lui ou ses descendants où est on devra regarder en face le comportement et c'est valable pour tout pour tous pour tous les systèmes et on n'y échappera pas voilà bon et par l'amour l'amour sera le moteur à un certain moment voilà l'amour sera le moteur à tous les niveaux on y va progressivement on a notre capacité d'aimer progresse constamment dans l'humanité et on le voit maintenant je pense que la relation d'un enfant à l'animal n'a rien à voir globalement avec la relation d'un enfant je ne sais pas moi chez les grecs voilà donc il y a quelque chose alors ça n'empêche pas que ce n'est pas parfait on n'est pas dans un monde parfait il faut bien toujours tenir compte de ça on n'est pas dans un monde parfait mais on va vers cette perfection on se perfectionne toujours selon ma théorie voilà donc je suis arrivé à la fin de ce petit de ce deuxième chapitre et on attaquera le 3 etc 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 voilà c'est bien parce que je pense que là il fait travailler sur ce Louis Lavel sur plein de choses intéressantes voilà bon j'arrête là à très bientôt merci de votre écoute merci de votre écoute merci de votre écoute de votre écoute merci merci